On va pouvoir démarrer. Très rapidement, aujourd'hui on sera deux pour animer ce webinaire. Je vais commencer par me présenter. Margot Buguet, je suis responsable de mission à l'agence du numérique en santé et je travaille plus particulièrement sur le sujet INS, notamment l'accompagnement des éditeurs et également sur l'accompagnement des régions dans le cadre du Ségur et du programme SOS. Je suis accompagnée d'Yves, que je remercie pour sa présence sur ce webinaire. Yves Loria, je suis chef de projet à l'ANS sur des projets de télésanté et principalement la conception des référentiels des dispositifs médico-numériques et de téléconsultation. On verra ça un petit peu tout à l'heure comme une application de l'INS. Merci beaucoup Yves. Alors, on a un ordre du jour assez riche, comme vous pouvez le voir. On va essayer d'être le plus efficace pour vous. Très rapidement, on va vous refaire une petite présentation très générale de l'INS, de son fonctionnement, des concepts de base. On va vous présenter aussi ou vous représenter l'offre d'accompagnement qu'on propose à destination des éditeurs sur le volet INS. Et ensuite, on se plongera dans le guide d'implémentation. Vous avez dû en entendre parler. En tout cas, on va largement revenir sur ce guide à l'occasion de ce webinaire. De la partie 3 à la partie 8, ça portera sur les exigences et les règles de ce guide. Et puis ensuite, comme le disait Yves, on fera une petite application, on ira voir comment ça se passe côté télésuréance et téléconsultation. Voilà, je poursuis et n'hésitez pas à vous poser vos questions au fil de l'eau. On essaiera d'y répondre au cours de la présentation. Alors, pour revenir très rapidement, qu'est-ce que c'est que l'INS ? L'INS, c'est l'identité nationale de santé. Et j'insiste bien sur le fait que c'est une identité. Vous avez à la fois, l'INS est composé de deux éléments majeurs. D'une part, le matricule INS, c'est un identifiant. On reviendra un petit peu plus longtemps là-dessus. Qui est soit le NIR ou le NIA de la personne. Ce matricule INS est accompagné d'un OID, qui est un élément technique. On va dire que c'est la première composante de l'INS. Et la deuxième composante, ce qu'on appelle les cinq traits d'identité. Donc, ils sont le nom de naissance, la liste des prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe et le code de naissance, le code INSEE, qui est un code différent du code postal. Quel est l'intérêt de l'INS ? Avant que cette identité soit déployée, en fonction de chez qui la personne pouvait se rendre, qu'elle se rende peut-être à la pharmacie, chez son médecin traitant, elle pouvait décliner une identité qui pouvait être différente en fonction des professionnels chez lesquels elle se rend. Par exemple, elle va donner son nom de naissance à son médecin traitant, son nom de femme mariée, si je prends le cas d'une femme, à l'officine ou à l'hôpital, par exemple. Et donc, on voit tout de suite que le fait d'avoir une identité qui n'est pas la même, qui est différente en fonction du professionnel, de l'acteur de santé, tout de suite, ça rend l'échange et le partage de données de santé beaucoup plus compliqué. Le fait de s'assurer qu'on parle bien de la bonne personne, de ne pas faire d'erreur ou de déposer le document dans le mauvais dossier patient, sans une identité unique de référence et partagée par l'ensemble des dateurs de santé, tout de suite, tout cela devient beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est tout l'enjeu de l'INS d'avoir une identité qui est unique à chaque personne, qui est composée, comme je vous le disais, du matricule INS et de cinq traits d'identité. Cette identité, elle est partagée par l'ensemble des dateurs de santé. Et c'est une identité de référence, puisqu'elle provient des bases nationales de référence. Et pour récupérer cette INS, les acteurs de santé, les acteurs de terrain, vont utiliser le téléservice INSI, qui va être intégré à leur logiciel. Et donc, ce téléservice INSI est mis en œuvre par l'assurance maladie, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus un peu plus tard. Et bien sûr, l'INS, c'est une composante majeure et essentielle pour le Ségur du numérique en santé. C'est une brique majeure. Alors, je vous le disais, la première étape pour récupérer ou pour vérifier l'INS, c'est d'utiliser le téléservice INSI, qui est intégré au logiciel des acteurs de terrain. Le téléservice INSI propose deux opérations. La première opération, c'est l'opération de récupération. Comme ce nom l'indique, ça permet de récupérer l'INS. Il y a deux possibilités pour appeler cette opération de récupération. Soit le professionnel va insérer la carte vitale de l'usager dans le lecteur, ça va déclencher un appel automatique à l'opération de récupération. Ça, c'est la première possibilité. Ou alors, deuxième possibilité, une saisie des traits. Donc, à minima, le nom de naissance, le premier prénom de naissance, la date de naissance et le sexe, pareil, qui vont être saisis dans le logiciel. Et ça va déclencher un appel au téléservice INSI. Ça, c'est la première opération. Et la deuxième opération, c'est l'opération de vérification de l'INS. On verra un peu plus tard ces cas d'usage un peu spécifiques. Et là, il y a la possibilité de faire appel à cette opération, soit de manière unitaire ou alors en masse. L'opération de récupération, on ne peut l'appeler que de manière unitaire, pour une identité à la fois. Pour ces deux opérations, pour accéder et s'identifier, et s'authentifier, pardon, pour accéder au téléservice INSI, les acteurs de terrain doivent être équipés soit d'une carte CPX, qui doit être nominative. Donc, une carte CPX, ça va être les CPS, les CPE ou les CPF. Ça, c'est la première possibilité. Ou deuxième possibilité, un certificat logiciel qui doit être au nom de l'établissement, de la structure. Je poursuis. Donc là, on a parlé du téléservice INSI. Il y a également une notion très importante à avoir en tête, c'est la notion de qualification de l'INS. En fait, pouvoir utiliser l'INS pour pouvoir référencer les données de santé avec cette identité, pour pouvoir diffuser, partager l'INS, et en particulier le matricule INS, il y a deux conditions que les acteurs de terrain doivent respecter. La première, alors si je reprends par rapport au téléservice INSI, la première, ça va être d'appeler le téléservice INSI, donc soit pour récupérer ou pour vérifier l'INS de l'usager. Donc ça, on vient d'en parler et on reviendra un peu plus en détail sur les deux opérations. Première condition, l'appel au téléservice INSI. Et la deuxième condition, c'est le fait de s'assurer que l'identité de l'usager, qui est retournée par le téléservice INSI, est bien cohérente avec l'identité qui est inscrite sur une pièce d'identité. Alors le thème exact, ça va être dispositif d'identité à haut degré de confiance, parce qu'il y a certains titres comme la carte vitale, le permis de conduire qui ne permettent pas de valider une identité. Donc vous avez une liste de pièces d'identité considérées comme à haut niveau de confiance, qui sont décrites, enfin la liste est décrite dans un référentiel qui s'appelle le référentiel national d'identité aux vigilances, RMIV. Et donc les acteurs de terrain doivent s'assurer de la cohérence entre l'identité qui est retournée par le téléservice INSI et l'identité qui est présente sur cette pièce d'identité, sur ce dispositif d'identité à haut degré de confiance. Si on peut notamment penser au passeport, le titre de séjour, la carte d'identité, font partie de ces dispositifs d'identité qui vont permettre de valider l'identité. Donc pour arriver, si je résume à la qualification de l'INS, deux actions majeures, je valide l'identité de l'usager à partir de la thèse d'identité et j'appelle le téléservice INSI. Je crois qu'il y a un médecin. J'ai lu que quelqu'un voulait intervenir. Excusez-moi. Et dernièrement, dans ces rappels très… en introduction, on va dire, pour diffuser l'INS, ensuite vous avez un premier document qui est une annexe du CISIS qui explique la manière dont les standards d'interopérabilité doivent évoluer pour pouvoir permettre de diffuser l'INS, et notamment le matricule INS, la liste des prénoms de naissance. Donc tout ça est précisé dans cette annexe. Et en parallèle, sur tous les documents de santé, toutes les éditions de données de santé, on va vous demander d'afficher à la fois l'INS, donc à partir du moment où cette identité a été qualifiée, d'afficher l'INS en clair, on va dire, donc le matricule INS, les traits d'identité. Vous avez un exemple juste en dessous de cartouche, enfin voilà, c'est le terme qu'on utilise, cartouche INS. Vous pouvez voir, voilà, c'est un exemple que vous pouvez réutiliser. Donc ça, c'est premièrement faire apparaître l'INS en clair, et en plus faire apparaître l'INS sous la forme d'un datamatrix, qui est le petit QR code que vous voyez également dans le cartouche sur la diapositive. Je poursuis, donc voilà, pour terminer cette première partie très introductive, les impacts de l'INS côté professionnel est largement acteur de terrain, on l'a vu. Il y a d'une part, je fais appare le taux de service santé pour récupérer l'INS, je m'assure de l'identité de la personne en appliquant les nouvelles règles d'identité aux vigilances et notamment le fait de vérifier la cohérence des informations avec celles présentes sur la taux d'identité. Et ensuite, quand je suis arrivé à la qualification, je peux référencer les données de santé avec l'INS. Côté usagers, le principal impact, ça va être le fait de présenter une pièce d'identité lors d'une première prise en charge ou lors d'une nouvelle venue dans l'établissement, sachant que cette qualification n'était réalisée qu'une seule fois. À partir du moment où on a récupéré l'INS et à partir du moment où on a demandé la pièce d'identité, on l'a fait une fois, il n'y a pas besoin de le refaire à chaque fois que l'usager ou que le patient se présente de nouveau chez le professionnel. Et côté éditeur, trois marches à franchir. La première étape, intégrer le téléservice émissé. Ça, c'est surtout porté par le GIE Céden Vital et le CNDA. Le CNDA, c'est un organisme qui autorise les éditeurs à utiliser les téléservices de l'assurance maladie. Et c'est cet organisme-là qui va vous valider pour la partie intégration du téléservice INSI. En gros, qui va dire que vous êtes bien dans la capacité d'appeler le téléservice INSI. Le CNDA ne va vous contrôler que sur ça, que sur cette partie appel au téléservice INSI. Et vous avez tout un autre chantier à côté, dont on va pas mal parler aujourd'hui, qui est le fait de respecter les règles, les exigences qui sont mentionnées dans un autre guide qui s'appelle le guide d'implémentation de l'INS. et là, qui précise notamment la façon dont les données doivent être affichées dans les logiciels, la manière de procéder à l'appel à le patient de récupération, à la vérification, etc. Mais ça, on va le voir tout au long de la présentation. Donc, deux marches. Première marche intégrée de téléservice INSI. Deuxièmement, se mettre en conformité par rapport au guide d'implémentation. Et ensuite, dernière marche, faire évoluer tout ce qui est interopérabilité pour permettre la diffusion de l'INS. Voilà. Et là, en résumé, paraît très rapide. L'INS, je vous l'ai dit, c'est une entité qui est unique, qui est pérenne. Comme elle est partagée par l'ensemble des professionnels, des acteurs de santé, elle permet de faciliter l'échange et de partager les données de santé. Elle est composée d'un identifiant, qui s'appelle le matricule INS, de cinq traits d'identité. Ces données-là proviennent des bases de référence, des bases nationales de référence. En gros, c'est les bases de l'État civil, notamment, qui sont gérées par l'INSEE, par exemple. Pour récupérer cette INS, on fait pas le téléservice INSI, qui est mis en œuvre par l'assurance maladie. Les acteurs de santé doivent également, enfin, les acteurs de terrain, pardon, santé, médico-sociale, ville, doivent respecter les règles d'identité de vigilance qui sont décrétées dans le RNV, qui est le référence national d'identité de vigilance. Et ensuite, une fois que c'est qualifié, on peut diffuser, transmettre l'INS, à la fois sous forme de flux dématérialisé, mais également sous forme à papier. Donc voilà. Désolée, c'est un petit parpide. Il y a pas une dernière diapo. Ça, ça reprend tout ce que je viens de vous expliquer sur les trois marches à franchir, la partie intégration, la partie implémentation et la partie diffusion, où je vais pas forcément m'attarder dessus, sauf s'il y avait des questions. De toute façon, si je dis pas de bêtises, Margot, ce support-là, on fera le transfert aux personnes qui le souhaitent. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Donc, n'hésitez pas dans le chat ou par mail à nous préciser si vous souhaitez récupérer les documents, c'est tout à fait possible. Sachant qu'aussi sur le site de l'INS, on a fait également d'autres webinaires, déjà à destination d'éditeurs, où on a reparcouvé un petit peu les mêmes idées. Donc, vous pourrez aussi retrouver, même dès à présent, les informations sur le site. Donc, je me poursuis très rapidement sur l'accompagnement qu'on peut vous proposer pour la mise en œuvre de l'INS. Donc, déjà, ce que je peux vous inviter à aller consulter en premier lieu, c'est le parcours INS dans l'outil Génus. Donc, en fait, vous verrez toutes les étapes que vous avez à mener, que ce soit côté GIE ou côté respect du guide d'implémentation, qui est plutôt porté par l'INS. Vous y retrouverez toutes les adresses, les contacts, donc les documents à consulter. Donc, vraiment, ça, ça va être votre réflexe. Si jamais vous êtes un peu perdu dans tous les documents, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de documents et assez riches sur l'INS. Donc, ça, c'est vraiment, un petit peu votre boussole pour, en tout cas, pour une première mise en bouche sur les travaux qui vous attendent pour l'INS. Et ensuite, donc, vous avez le GECDM Vital qui va être un petit peu votre porte d'entrée sur tous les sujets qui vont toucher à l'INS. On vous a mis l'adresse de leur centre de service. C'est eux qui vont pouvoir vous apporter une réponse. Bien sûr, si jamais il y a besoin, nous, ils nous sollicitent par derrière. Mais en tout cas, c'est eux qui vont être vos interlocuteurs privilégiés si vous avez des questions sur l'INS. Et si jamais vous n'avez pas de questions, pour l'instant, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc là, on va s'attarder sur le guide d'implémentation. Et on va balayer ensemble les principales règles et exigences de ce guide. Donc, vous l'avez bien compris, c'est, vous avez d'une part le guide d'intégration pour l'appel au téléservice INSI. Donc ça, ce n'est pas ce qu'on va traiter aujourd'hui. Là, on va surtout parler du guide d'implémentation qui est, voilà, comment... En fait, ce guide a été élaboré en parallèle du référentiel national d'identité aux vigilances dont je vous ai parlé tout à l'heure en introduction. Le RNIV s'adresse plus particulièrement aux acteurs de terrain et décrit les mesures d'identité aux vigilances à respecter, notamment le fait de demander la pièce d'identité à l'usager et aux patients qui se présentent. Et donc, le guide d'implémentation va tout simplement reprendre ses exigences qui sont plutôt des exigences métiers et les déclinent de manière un peu plus technique, on va dire fonctionnelle à destination des éditeurs. Alors, sur la première partie, donc, gérer les traits d'identité. Je ne sais pas s'il y a un micro qui est ouvert, je crois. Non ? J'ai cru qu'il y a quelqu'un qui va l'intervenir, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. C'est tout ? Ok, merci. Alors, on l'a vu, l'INS composé du matricule INS et de 5 traits d'identité. La première règle, donc, par rapport à ça, l'ensemble des logiciels doivent être en mesure de gérer, d'une part, un champ qui va s'appeler le matricule INS, également un champ OID, des champs qu'on va appeler des champs liés aux 13 stricts. Donc, ça va être le nom de naissance, la liste des prénoms de naissance, donc un champ liste des prénoms de naissance, un champ premier prénom de naissance, un champ date de naissance, un champ sexe et un champ lieu de naissance, code INS. Et également, deux champs qu'on appelle, qui sont relatifs à des traits complémentaires que tous les logiciels doivent également être en mesure de gérer. Donc, ils sont le nom utilisé et le prénom utilisé. Et après, bien sûr, vous avez le droit d'ajouter d'autres champs, mais en tout cas, ça, c'est les données minimales à afficher dans les logiciennes. À savoir que pour la création de l'identité, lorsqu'un professionnel va vouloir créer une identité, il va devoir renseigner de manière obligatoire cinq traits, le nom de naissance, le premier prénom de naissance, la date de naissance, le sexe et le code INS. Ces champs doivent être renseignés obligatoirement pour que l'identité puisse, pour qu'on puisse, pour que le logiciel, accepte de créer une identité. Si jamais le code INS n'est pas connu, puisque c'est possible, il y a un code qui est le code 9999, qui est le code inconnu que les professionnels peuvent renseigner si jamais ils n'ont pas connaissance du code INS de la personne. L'idée, c'est qu'à partir du moment où le professionnel a fait appel au téléservice INSI et a accepté le retour du téléservice INSI, les traits INS récupérés du téléservice INSI doivent venir remplacer les traits locaux qui auraient pu être renseignés au moment de la création de l'identité. c'est-à-dire les traits qui sont retournés par le téléservice INSI. Je vous les rappeler en introduction et je vous les redis. Le nom de naissance, la liste des prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe et le code du lieu naissé. Comme vous pourrez le voir, le premier prénom de naissance, le nom utilisé et le prénom utilisé ne sont pas retournés par le téléservice INSI. Donc, vous devez les laisser à la main de l'utilisateur. Vous pouvez éventuellement aider l'utilisateur en lui proposant, en pré-remplissant le champ premier prénom. Par exemple, en vous basant sur ce que retourne le téléservice INSI sur le premier prénom retourné par le téléservice INSI dans le champ liste des prénoms de naissance. Mais par contre, il faut que l'utilisateur ait toujours la main sur ces trois champs-là. Premier prénom, non utilisé, prénom utilisé. Alors, on a régulièrement la question sur pourquoi il y a trois champs-prénoms et deux champs-noms. Alors, sur les trois champs-prénoms, donc pour mémoire, on a le champ prénom de naissance, la liste des prénoms de naissance, le champ premier prénom et le champ prénom utilisé. Le champ liste des prénoms en synthèse, donc comme on l'a vu tout à l'heure, il est facultatif pour la création de l'identité. On n'est pas obligé de le renseigner et soit c'est l'utilisateur qui le renseigne localement ou alors, il revient, il provient du téléservice INSI. Premier champ, le champ premier prénom de naissance, ce champ est obligatoire pour la création de l'identité, il doit être renseigné, il ne provient pas du téléservice INSI et ce champ, en fait, a été prévu pour éviter des rejets qui pouvaient intervenir dans des logiciels en aval qui ne seraient pas encore prêts par exemple à recevoir un champ liste des prénoms avec 3-4 prénoms et qui ne seraient pas en capacité de gérer cette liste de prénoms et également pour signaler des prénoms composés qui seraient séparés officiellement par des espaces puisque, pour rappel, le téléservice INSI vous retourne un unique champ liste des prénoms de naissance avec les prénoms qui sont séparés par des espaces et donc, vous n'avez pas forcément la possibilité puisqu'en parallèle, vous avez certains prénoms composés qui, Jean-Jacques par exemple, officiellement, ça va être Jean-espace-Jacques sur la thèse d'identité. Il n'y a pas de tiret entre Jean et Jacques et donc, vous, si le téléservice INSI vous retourne juste Jean-Jacques, vous n'allez pas être en capacité de déduire si le premier prénom c'est Jean ou c'est Jean-espace-Jacques et donc, c'est aussi tout l'intérêt de ce champ premier prénom pour que l'utilisateur éventuellement aille compléter. Vous, vous allez pouvoir pré-remptir ce champ si je reprends l'exemple Jean-Jacques, ce champ avec le prénom Jean et l'utilisateur pourra aller rajouter derrière Jacques si le prénom officiel du patient c'est Jean-espace-Jacques par exemple. sur le champ premier prénom et sur le champ prénom utilisé pourquoi ce champ-là ? Déjà, ce que c'est que ce prénom utilisé ? C'est le prénom qui est porté dans la vie courante donc ça peut être soit un des prénoms de naissance ou alors un autre prénom qui n'est pas forcément sur la place d'identité mais que l'usager souhaite utiliser. Ce champ-là est facultatif pour la création d'identité il n'y a pas obligation de le renseigner il ne provient pas du téléservice INTI et il a surtout été mis en place pour tout ce qui était relation soignant-soigné enfin voilà pour faciliter la relation soignant-soigné. Voilà pour la distinction entre ces trois champs prénom et sur les deux champs non donc le non-naissance et le non-utilité sur le non-naissance le recueil est obligatoire pour la création d'identité soit ça provient du téléservice INTI ou alors c'est renseigné localement et sur le non-utilisé c'est un petit peu la même chose que sur le prénom utilisé c'est le nom qui est porté dans la vie courante il peut éventuellement être similaire au non-naissance si c'est le cas il n'y a pas d'obligation à renseigner et le non-naissance et le non-utilisé le non-naissance est suffisant le recueil l'alimentation de ce champ est facultatif pour la création d'une identité le non-utilisé ne provient pas du téléservice INTI et comme le prénom utilisé il est prévu pour faciliter la relation de soignants si jamais c'est bon je continue sur la recherche d'antériorité donc la recherche d'antériorité c'est le fait de rechercher dans la base si jamais il y a des patients des usagers quand un usager un patient se présente au professionnel le professionnel va aller faire une recherche d'antériorité dans sa base pour s'assurer que le patient ou l'usager n'a pas déjà un dossier existant ancré dans son logiciel et donc sur cette recherche d'antériorité deux règles importantes à respecter cette recherche doit être insensible à la présence du tiré et apostrophe le professionnel recherche indique un tiré il faut que le logiciel puisse remonter des identités sans tiré par exemple et inversement et également la recherche d'antériorité doit permettre d'interroger sans distinction sur les champs nom prénom de naissance et sur les champs nom prénom utilisé on renseigne un prénom ça doit rechercher sur les trois champs prénom prénom naissance premier prénom prénom utilisé on renseigne un nom ça doit rechercher sur le nom naissance le nom utilisé et peut-être j'y pense mais peut-être juste pour le préciser dans le guide d'implémentation toutes ces règles sont détaillées bien sûr là on vous fait un petit condensé mais l'exigence attendue c'est davantage c'est allé dans le guide d'implémentation sur tout ce qui est accès aux données de santé grosso modo ça reprend ce qui est prévu dans le cas du RGPD il n'y a pas de nouveauté par rapport à ça donc on va demander à ce que les accès à l'Ianès et même plus largement les accès à l'identité soient tracés les accès également au téléservice INSEE donc quand je dis les accès c'est qui a eu accès à quelle heure et aussi quelle action il a pu faire appel à l'hôtel service INSEE et quelle action aussi sur l'identité il a pu faire est-ce qu'il a simplement visualisé l'identité est-ce qu'il l'a modifié par exemple s'il l'a modifié quel champ a été modifié donc tout ça ça doit être tracé dans un journal de bord et également le professionnel et l'acteur de terrain doit avoir la possibilité de gérer des habilitations suffisamment fines pour que seules les personnes autorisées puissent accéder d'une part à l'identité slash INSEE et également accéder au téléservice INSEE c'est vrai qu'il y en a beaucoup de choses à vous dire donc c'est assez riche est-ce que sur cette partie-là c'était clair pour vous il y a une question il y a effectivement une petite question dans le chat ok alors si je lis nous développons un software qui est censé être un prêt en état de temps ou une fonction pour qu'elles soient attirées dans le final elles sont plaies est-ce que nous devons implémenter l'INS alors sur la partie est-ce qu'on doit implémenter l'INS la question à vous poser c'est est-ce que vous gérez de la donnée de santé dans votre logiciel et ça pareil vous verrez aussi sur le parcours Génus parce que vous avez aussi pareil un parcours qui a été fait pour savoir est-ce que je suis concerné par l'INS ou non donc première question à te poser c'est est-ce que vous gérez de la donnée de santé dans votre logiciel est-ce que des professionnels enfin est-ce que la solution est uniquement à destination des usagers ou est-ce qu'elle est aussi à destination des professionnels est-ce que le professionnel l'établissement utilise la solution et est-ce que en termes de finalité l'outil est-ce que la finalité de l'outil c'est d'être dans la prise en charge sanitaire de la personne ou dans le cadre de suivi médico-social si jamais vous gérez de la donnée de santé qu'un professionnel a accès à votre logiciel il y a la donnée de santé il traite de la donnée de santé dans le logiciel mais c'est par exemple dans le cadre de la recherche ou des fins de statistiques etc. ça ne rentre pas dans le cadre de l'INS donc voilà vous avez ces trois notions-là à avoir en tête est-ce que je traite de la donnée de santé dans le cadre de la prise en charge sanitaire d'un usager ou dans le cadre de son suivi médico-social ou dans le cadre de la prévention et ensuite est-ce que les acteurs qui ont accès à ce logiciel font partie des acteurs de la santé et du coup pour plus d'informations je vous renvoie vers le site Génus que je mentionnais au début où vous avez un parcours et on cite notamment les textes de loi qui précisent par exemple tous les acteurs concernés et qui doivent gérer de manière obligatoire le Génus voilà est-ce qu'il y avait d'autres questions sinon je vous propose qu'on continue donc sur on va apporter une option qui est ce qu'on appelle les statuts de l'identité alors les statuts de l'identité vous avez quatre statuts qui sont en fait des niveaux de confiance différents pour qui sont raccrochés à une identité donc vous avez provisoire récupéré validé et qualifié l'identité provisoire c'est une identité de plus bas niveau de confiance c'est une identité qui a été créée localement donc ça veut dire qu'on n'a pas fait appel au téléservice INICI et c'est une identité pour laquelle on n'a pas vérifié on n'a pas validé l'identité de la personne on n'a pas demandé la pièce d'identité donc on est sur une identité provisoire on imagine que le professionnel fait appel au téléservice INICI pour récupérer l'INS mais pour x raison y il n'a pas demandé la pièce d'identité à l'usager donc dans ce cadre là il a uniquement fait appel au téléservice INICI on est sur une identité dite récupérer à l'inverse on imagine que le professionnel n'a pas pu faire appel au téléservice INICI en revanche il a pu vérifier la pièce d'identité de la personne il a pu il a pu valider son identité on est sur une identité qui est au statut dit valider et une fois qu'on a réalisé que l'acteur de terrain le professionnel a réalisé les deux actions donc appel au téléservice INICI et validation de l'identité à partir de ce moment là on passe sur le statut qualifié qui est le statut de plus haut niveau de confiance à atteindre et en parallèle de ces quatre statuts il est possible de compléter ces identités avec trois attributs à minima donc l'identité douteuse l'identité douteuse on a un doute sur l'identité de la personne il y a un risque par exemple de suspicion d'usurpation d'identité le professionnel va pouvoir taguer l'identité comme étant douteuse identité fictive donc là par exemple ça va être dans le cas des personnes qui sont VIP ou des célibatités qui ne veulent pas être reconnues le professionnel va pouvoir pareil taguer l'identité comme étant fictive et ensuite on a l'identité homonyme comme son nom l'indique il y a deux identités qui sont très très proches dans le logiciel il y a un risque de confusion on les tague en tant qu'identité homonyme pour que ça alerte le professionnel quand il travaillera sur ces dossiers sur ces deux dossiers je continue alors sur les règles de gestion qui sont donc associées à ces statuts je vous en ai parlé tout à l'heure mais je vous le redis donc le matricule INS et son OID ne sont diffusées ne peuvent être diffusées qu'à partir du moment où l'identité elle est au statut identité qualifiée si le professionnel a fait appel au téléservice INSI mais n'a pas validé l'identité donc on est sur une identité au statut récupéré il y a possibilité de transmettre uniquement les traits d'identité les cinq traits d'identité non-naissance prénom-naissance sexe code INSI mais le matricule INS et l'OID ne doivent pas être transmettis ça c'est vraiment la règle la première règle très importante également une autre règle majeure sur la modification de l'INS à partir du moment où l'identité l'INS a été récupérée du téléservice INSI elle a été acceptée par le professionnel qui donc elle a été intégrée dans le logiciel elle est venue remplacer les éventuels traits locaux qui n'auraient existé cette INS matricule INS OID et les cinq traits ne peuvent plus être modifiés ça doit être rendu par exemple la case doit être grisée ou doit y avoir un petit canard un petit verrou voilà quelque chose de visuel pour que le professionnel voit rapidement qu'il ne peut plus modifier ces traits-là sauf cas d'habilitation spécifique et tout ça c'est précisé dans le guide d'implémentation et ensuite si jamais le professionnel est habilité à modifier ces traits-là et a besoin de modifier les traits stricts d'identité de référence qui va être au statut récupéré ou qualifié si jamais le professionnel est amené à modifier l'identité dans ce cadre-là pour le logiciel ça peut impliquer de supprimer les champs qui sont relatifs aux matricules INS et à l'OID alors supprimer ou invalider en tout cas de ne plus les faire apparaître de déclasser le statut d'identité au niveau inférieur donc si on était sur une identité qualifiée on vient modifier les traits stricts de référence on va passer au statut récupéré ou alors valider mais en tout cas on ne reste pas au statut qualifié et pareil sur le statut identité récupérée si jamais on vient modifier les traits on va repasser au statut provisant et ensuite bien entendu propager les modifications à apporter aux éventuels autres logiciels qui seraient raccordés au logiciel principal que nous on appelle référentiel d'identité une autre notion qui est importante à avoir en tête c'est la notion de transitivité du statut qualifié et là je vais parler aussi d'une autre notion qui est la notion de domaine d'identification alors grosso modo en domaine d'identification ce qu'on appelle un domaine d'identification c'est plusieurs logiciels qui utilisent la même base d'identité ou en tout cas l'usager est connu de la même manière entre tous ces logiciels donc typiquement ça va être le cas de l'hôpital qui va avoir un logiciel référentiel d'identité qui généralement peut être la gamme donc le logiciel de gestion administrative du patient ou du malade donc ce logiciel est référentiel d'identité c'est dans ce logiciel là que sont créées modifiées les identités et ensuite ces identités sont véhiculées à tous les autres logiciels qui sont rattachés à ce référentiel d'identité donc on peut notamment penser au DPI au logiciel de spécialité de labo de radio etc. et donc tous ces logiciels partagent une même identité par exemple un même identifiant local le patient est connu de la même manière entre tous ces logiciels donc on considère que c'est un même domaine d'identification et donc un logiciel des logiciels qui sont raccrochés qui appartiennent au même domaine d'identification qui reçoivent une identité qui est qualifiée de la part d'un logiciel en amont n'ont pas besoin de requalifier l'IMS donc si je reprends le cas de l'hôpital où l'identité va être qualifiée dans le référentiel d'identité donc par exemple dans la gamme la gamme va envoyer cette identité au DPI qui appartient au même domaine d'identification le DPI reçoit cette identité et peut considérer l'IMS comme étant qualifié il peut l'intégrer directement tel quel qualifié à son tour dans le logiciel il n'y a pas besoin de refaire cette étape de qualification ça c'est dans le cas où on est dans un même domaine d'identification donc par exemple un hôpital une sautomédico-social ça va être un domaine d'identification un cabinet en ville ça va être un autre domaine d'identification un labo de ville c'est encore un autre domaine d'identification et donc voilà au sein de chaque domaine d'identification il n'y a pas besoin de requalifier l'INS quand on échange l'identité entre plusieurs logiciels en revanche quand on est sur des domaines d'identification qui sont différents donc par exemple là je vais prendre un domaine d'identification A qui va être celui de l'hôpital un autre domaine d'identification B qui est un médecin en ville dans son cabinet si jamais ces deux acteurs-là échangent de la donnée de santé on n'est pas dans le même domaine d'identification à ce moment-là le récepteur par exemple si je prends le cas de l'hôpital qui reçoit un document à la part du médecin si jamais le médecin lui a qualifié l'INS de son côté l'hôpital qui reçoit le document doit également de son côté refaire l'étape toute la partie qualification à partir du service et vérification de validation de l'identité puisqu'on considère qu'on n'est pas sur le même domaine d'identification ça c'est aussi important à avoir en tête que chaque domaine d'identification on doit qualifier l'INS il y a aussi le cas c'est une exception qui est mentionnée sur la diapo dans le cas où ça c'est un cas très spécifique c'est dans le cas où le récepteur qui va recevoir le document avec l'INS qualifié n'est pas amené à voir l'USAG physiquement n'est pas amené à être en contact direct avec l'USAG dans ce cadre là si jamais il y a une sorte de contrat de confiance qui est convenu avec l'expéditeur de la donnée à ce moment là le récepteur peut considérer la donnée qu'il aura reçue l'identité qu'il aura reçue comme étant qualifiée c'est le cas des laboratoires de seconde attention de sous-traitance qui en fait vont recevoir uniquement par exemple des tubes de sang de la part d'un hôpital et ils vont juste voir que le tube n'est jamais de patient et donc dans ce cadre là si jamais ils ont un contrat de confiance avec l'hôpital par exemple ils pourront considérer qu'une entité qui leur a été transmise est qualifiée mais vous voyez c'est un cas très très spécifique où on ne voit pas l'USAG est-ce que sur cette partie là gestion des statuts d'identité est-ce que vous avez des questions particulières ou est-ce que c'est plutôt clair je ne vous ai pas assommé parce qu'il y a beaucoup d'informations que vous avez il n'y a pas de questions dans le chat n'hésitez pas à prendre la parole d'ailleurs si vous voulez poser une question à activer votre micro et pour les trois personnes qui nous ont indiqué qu'elles souhaitaient la présentation aussi également c'est nous plait bon bah écoutez je continue du coup sur la partie diffusion de l'INS alors sur les données à diffuser les données qui sont obligatoires à diffuser donc vous avez le matriculianès vous devez ensuite préciser si jamais c'est un IR c'est un NIA le non-naissance le premier prénom d'adolescence et sexe le champ prénom-naissance une liste des prénoms-naissance et le champ code le naissance code INSEE ça ces deux données sont facultatifs et ne sont pas obligatoires à diffuser mais vous devez quand même les prévoir au cas où l'utilisateur la toile de santé souhaite les ajouter sur les documents ça j'en ai parlé donc peut-être que je ne reviens pas dessus voilà il y a l'annexe du CISIS vous pouvez prendre connaissance et également sur les éditions les données de santé on fait apparaître en clair l'INS à partir du moment où il a été qualifié je pense que vous l'avez compris et également sur la forme d'un data matrix et vous avez un document une spécification qui est à disposition sur notre site et vous avez également un outil de validateur de data matrix pour vous assurer que votre data matrix est confort et on a souvent la question sur la mention INS non signé que vous pouvez voir là sur le cartouche à côté du data matrix donc INS non signé ça veut simplement dire que le data matrix ne va pas faire office de propre identité donc par exemple on ne pourra pas passer la douane avec son data matrix INS ça veut simplement dire ça voilà cette partie était plutôt assez courte donc pareil si vous avez des questions ou pas et sinon on va pouvoir se lancer sur la partie appel au téléservice INS pour voir en détail les deux opérations opérations de récupération opérations de vérification je poursuis du coup sur la partie opérations de récupération donc j'ai déjà je vous en ai déjà un petit peu parlé en introduction je vais revenir sur sur voilà des éléments que j'ai déjà pu vous partager donc pour accéder à cette opération de possibilité soit la carte CPX que ce soit CPS CP ou CPF elle doit être nominative ou alors par certificat logiciel et c'est un certificat qui est rattaché à l'acteur de santé ce n'est pas un certificat éditeur pour les modalités ensuite donc une fois qu'on a accédé au téléservice INS deux modalités pour lancer l'appel à la récupération soit par carte vitale ou alors par saisie des traits sur les données qui sont utilisées en entrée si on utilise la carte vitale donc il va y avoir une lecture du nir de l'individu de la date de naissance du rang et éventuellement du nom de naissance du porteur de la carte ça c'est donc facultatif ça c'est pour l'appel par carte vitale et l'appel par trait je vous en ai un petit peu parlé au début les traits qui vont être obligatoires pour l'appel ça va être le nom de naissance un des prénoms de naissance la date de naissance et le sexe et comme vous pouvez le voir le code INS n'est pas un champ obligatoire pour l'appel au téléservice INS contrairement si jamais vous vous rappelez au début je vous ai dit le code INS c'est un champ qui est obligatoire pour la création de l'identité donc c'est important de bien distinguer les champs qui sont obligatoires pour la création de l'identité donc le nom de naissance le premier prénom de naissance la date de naissance le sexe et le code INS obligatoire pour la création de l'identité en revanche pour l'appel à l'opération de récupération le code INS est un champ qui est facultatif et même nous on vous préconise en première intention de ne pas chercher à envoyer le code INS par exemple si on reprend le cas que je vous disais au tout début le professionnel ne connait pas le code INS de la personne le code du lieu de naissance de la personne donc il va renseigner le code inconnu qui est composé que de neuf et bien bien entendu si jamais vous envoyez ce champ là au téléservice INS on ne va jamais en trouver d'identité dans les bases de l'état civil puisque ce champ n'est pas connu dans les bases de l'état civil donc c'est pour ça qu'on vous invite dans la mesure du possible à lancer un premier appel sans ce champ quitte à le rajouter par la suite si jamais il y a un retour du téléservice INS qui dit par exemple plusieurs identités trouvées affiner la recherche voilà donc c'est un point important à avoir en tête et donc ensuite en sortie il y a trois réponses possibles du téléservice INS soit il a trouvé une identité une unique identité il la retourne donc on tourne l'INAS en question ou alors il n'a trouvé aucune identité il va retourner une réponse de type aucune identité trouvée ou alors il a trouvé plusieurs identités approchantes et donc il va retourner une réponse du type plusieurs identités trouvées et donc là il faudra affiner la recherche donc par exemple ajouter de nouveaux prénoms de naissance si jamais on a simplement envoyé le premier prénom par exemple et éventuellement compléter avec le code INS sur la partie opération donc ça on a vu la partie opération récupération sur la partie opération de vérification alors cette cette opération elle répond à deux cas d'usage principaux le premier cas d'usage c'est une exigence qui est inscrite dans le référentiel INS et qui dit que tous les 3 à 5 ans le professionnel doit vérifier que les INS il a récupéré dans sa base sont toujours bien conformes à ce qu'il y a dans les bases de l'état civil parce que vous pouvez toujours avoir quelqu'un qui change de sexe par exemple ou qui change de non-naissance et donc forcément ça va se répercuter sur son INS donc c'est pour ça qu'on demande à la structure de s'assurer tous les 3 à 5 ans et ça le délai paramétra selon les sujets de l'acteur de terrain un appel à l'opération de vérification donc là l'appel va se faire en masse on va passer toutes les identités de la base à la moulinette du téléservice INS et on va avoir une fonction un retour soit ok c'est toujours bien conforme ou alors KO l'identité a évolué depuis la dernière récupération que vous avez faite et dans ce cadre là si jamais l'acteur reçoit un KO là il faudra qu'il fasse appel à l'opération de récupération cette fois pour récupérer la nouvelle identité entre guillemets à jour ça c'est le premier cas d'usage sur son appel appel en masse et le deuxième c'est cas d'usage c'est l'appel unitaire donc là ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure quand je suis entre différents domaines d'identification donc si je reprends le cas de l'hôpital d'un côté le médecin de ville le médecin de ville envoie un document de santé avec l'INS celui-là a qualifié l'INS de son côté il envoie son document à l'hôpital l'hôpital n'a pas encore qualifié l'INS dans sa base donc il reçoit le document du professionnel du médecin et l'hôpital va faire appel à l'opération de vérification pour s'assurer que l'identité qui lui a été transmise par le tiers son partenaire donc là en l'occurrence le médecin de ville est bien conforme à ce qu'il y a dans les bases de l'état civil et donc là encore la donnée en sortie c'est simplement OK ou KO le téléservice enfin le personnel de vérification ne retourne que du OK ou du KO voilà donc ça c'est les deux principaux cas d'usage de cette opération l'appel en masse je vérifie les identités que j'ai récupérées il y a 3 ou 5 ans et qui sont dans ma base d'identité ou alors je reçois une donnée de santé qui est référencée et qui provient d'un domaine d'identification qui est différent du mien de mon côté je n'ai pas encore qualifié l'identité dans ma base hop je fais appel à la personne de vérification pour m'assurer que ce que m'a envoyé le professionnel est toujours bien conforme à ce qu'il y a dans les bases de l'état civil voilà pour cette opération pour développer l'appel au téléservice INTI je ne vais pas rentrer dans les détails comme je vous disais c'est plutôt le GIE qui gère toute cette partie-là je vous invite à vous connecter sur le site du GIE vous avez l'adresse et vous trouverez tous les packages documentaires qui viennent à votre disposition pour vous aider sur cette partie appel au téléservice INTI donc on a vu les deux opérations très rapidement sur l'opération de récupération et l'opération de vérification maintenant on va se pencher un petit peu plus sur les dégigences les règles relatives à l'opération de récupération donc ça va peut-être un petit rappel mais je pense que vous l'avez compris le site de cette opération ça va être de récupérer l'INS donc c'est à faire effectivement une seule fois ou en tout cas tant que l'identité n'est pas encore au statut récupéré ou qualifié à partir du moment où on a récupéré l'INS dans le logiciel pas besoin de lancer l'appel à chaque fois ou pas besoin de refaire appel au téléservice INTI lorsque le patient se présente de nouveau on le fait une seule fois et cet appel est réservé au logiciel référentiel d'identité je l'ai dit assez rapidement mais donc les logiciels référentiels d'identité ce sont les logiciels en fait dans lesquels on crée et on modifie les identités donc par exemple à l'hôpital ça va être la gamme en général dans une solution médico-social ça va être le dénuit pour un médecin de ville ça va être son logiciel son LGC son logiciel de gestion de cabinet en officine un NGO logiciel de gestion d'officine en général ce sont ce genre de logiciels qui vont être référentiels d'identité après c'est aussi adapté au cas par cas vous avez certains hôpitaux qui utilisent plutôt le DPI comme logiciel référentiel d'identité vraiment la définition de base du référentiel d'identité c'est je crée et je modifie les identités dans mon logiciel donc je suis référentiel d'identité et voilà cette opération peut être appelée à différents moments soit elle peut être appelée lorsque le patient est là lorsque l'usager se présente ou alors ça peut être également fait en amont de sa venue donc par exemple voilà s'il y a une gestion des préadmissions à l'hôpital ça peut être fait à ce moment-là on peut appeler le patient de récupération à ce moment-là on récupère l'INS et puis on fera la validation de l'identité lorsque le patient se présentera les deux actions récupération l'INS validation de l'identité on n'est pas obligé de les faire en même temps ou alors ça peut être fait également à partir des informations qui sont transmises par un tiers alors la manière d'implémenter cette opération donc pour l'appel INCI soit la possibilité de lancer l'appel sur action utilisateur donc soit j'insale à garde vitale voilà ou à partir des traits qui ont été saisis localement ou alors je lance cet appel pour un dossier pour un ensemble de dossiers d'une liste de travail et donc là en fait ça rejoint le cas par exemple des préadmissions un hôpital qui va préparer les préadmissions de la semaine va se constituer une petite liste de travail avec les patients qui sont attendus dans la semaine et puis ensuite va lancer un appel au téléservice INCI et chaque identité va être appelée les unes à la suite des autres pour récupérer l'INS et c'est ce qu'on appelle enfin nous on parle de recherche séquentielle dans le guide dans le guide d'implémentation en retour on l'a vu vous allez avoir du retour 00 ça veut dire j'ai trouvé une identité une unique identité et il y aura l'INS 01 et 02 ce sont les retours j'ai trouvé aucune identité ou j'ai trouvé plusieurs identités donc nous ce qu'on vous demande de faire c'est de tracer les appels qui ont été faits au téléservice INCI qui les a faits et de tracer également le retour du téléservice INCI donc est-ce que j'ai eu l'INS j'ai eu aucune identité trouvée ou j'ai eu plusieurs identités trouvées et également l'image de retour donc c'est-à-dire l'INS qui vous a été retournée dans le cas où vous avez un retour 00 qui est le retour j'ai trouvé une unique identité ça c'est sur la traçabilité ensuite ce qu'on vous demande de faire c'est d'afficher à l'utilisateur les données qui ont été retournées par le téléservice INCI et de mettre en évidence donc ça peut passer par exemple par des codes couleurs des éventuels écarts différentes différences pardon entre les traits qui ont été retournés par le téléservice INCI et les traits qui peuvent être enregistrés localement donc ça peut se faire par une fenêtre ou enfin genre c'est ce qu'on voit la manière dont les éditeurs l'ont implémentée il y a une fenêtre qui apparaît on voit l'identité locale qui existait avant l'appel au téléservice INCI à gauche à droite on voit le retour du téléservice INCI et il y a une mise en évidence des éventuels écarts qui devaient être observés entre les deux et en fait ça ça permet à l'utilisateur déjà de de valider et de de s'assurer de la cohérence d'information qu'il est bien d'accord que l'INES qui a été retournée ça correspond bien au patient qu'il a en face de lui ou au patient qu'il connaît par ailleurs et ensuite ça va lui permettre de valider le rapatriement de l'INES dans son logiciel et oui donc ça c'est la quatrième étape donc à partir du moment où pour la partie donc alimentation soit ça peut se passer sur validation de l'utilisateur c'est le cas que je vous décrivais où le professionnel voilà il y a peut-être eu quelques différences quelques écarts entre l'identité locale l'identité retournée par le téléservice INSI mais ça s'explique et donc l'utilisateur lui il est sûr voilà c'est bien la bonne identité donc je rapatrie l'INES et à ce moment-là les traits retournés par le téléservice INSI l'INES vont venir remplacer les traits locaux c'est un rebouc ce qu'on disait tout à l'heure donc ça c'est la première possibilité validation d'utilisateur et cette alimentation peut être faite aussi automatiquement si jamais on détecte qu'il n'y a aucun écart entre l'identité locale et l'identité retournée par le téléservice INSI et vous verrez dans le guide d'implémentation où il mentionne voilà des taux de ressemblance enfin de pouvoir calculer un taux de ressemblance mais je ne m'attarde pas plus là-dessus ça c'était pour la partie opération ouais tu as des questions dans le chat alors je ne vais pas être en mesure oui alors oui effectivement il y a des travaux avec France Connect plus je ne vais pas être en mesure de vous apporter une réponse là en séance mais je vais poser la question et j'imagine qu'en temps vous enverrez le support on pourra vous envoyer la réponse aussi là-dessus je n'ai plus les éléments enfin je n'ai pas les éléments là-dessus mais effectivement il y a des travaux tout à fait sur ce mais merci pour la question sur la partie du coup je vous propose qu'on passe à la dernière partie sur la vérification de l'INS donc sur cette opération très rapidement je vous en ai parlé donc l'objectif c'est de s'assurer de la cohérence de l'INS avec les bases de référence soit c'est une identité qu'on a récupérée dans sa base d'identité donc ça c'est estimé sur la diapo propre ou référentielle d'identité ou alors c'est une entité qui a été transmise par un acteur appartenant à un autre domaine d'identification différent et là on reprend le cas l'illustration de tout à l'heure entre l'hôpital et le médecin de vie tous les logiciels doivent être en mesure de à partir du moment où ils reçoivent de la donnée de santé qui vient de l'extérieur d'un domaine d'identification différent ils doivent être en mesure de faire appel à l'opération de vérification unitaire en revanche de vérification en masse qui est celle où on va s'assurer que les INS récupérés dans sa base patient sont toujours conformes au référentiel national là cette opération ne concerne que les référentiels d'identité puisque ce sont eux qui disposent de la base d'identité ou en tout cas ce sont eux où les identités sont créées et modifiées et pareil sur cette implémentation donc là ce qu'on va attendre des logiciels sur la partie appel que les services INSI c'est un appel automatique à partir du moment où une idée s'est transmise par un acteur qui appartient à un domaine d'identification différent sauf si jamais le professionnel le récepteur a déjà cette identité au statut qualifié donc si je reprends le cas de l'hôpital du médecin d'huile le médecin d'huile envoie sa donnée de santé avec l'INS qualifiée l'hôpital la reçoit si l'hôpital a déjà fait son travail de qualification de son côté il n'y a pas besoin de faire de nouveaux appels à la personne de vérification en revanche si jamais l'hôpital n'a pas déjà récupéré l'INS on appelle le personnel de vérification ça c'est sur la partie 1 appel au téléphone de l'INSI sur la partie 2 traçabilité du retour d'INSI là aussi on vous demande de tracer l'appel qui est décroché des services INSI par qui à quelle heure et le retour des services INSI donc là dans ce cas si c'est un ok ou si c'est un chaos et après en termes de gestion du retour si vous avez un retour ok on peut intégrer automatiquement la donnée de santé et si jamais l'appel de la personne de vérification se peut au niveau du logiciel référentiel l'identité c'est aussi possible de créer de mettre à l'identité avec l'INSI sur la tête resumise et en revanche si on a un retour chaos là il n'y a pas d'intégration automatique de la donnée de santé il y a un message à l'aide qui est émis à l'utilisateur et la donnée est placée sur une liste de travail et ensuite l'utilisateur lui par derrière pourra aller retravailler cette liste de travail et voir pourquoi il y a eu un chaos et éventuellement prendre la décision d'intégrer manuellement la donnée alors oui ça ça concernait tous les logiciels ces règles là et sur la partie donc référentiel d'identité donc là c'est sur les appels en masse je vérifie les identités que j'ai récupérées dans mon propre référentiel d'identité là dessus il y a la possibilité de programmer des appels en masse d'en paramétrer la fréquence et le périmètre sachant que comme je vous le disais c'est entre tous les 3 à 5 ans c'est-à-dire l'exigence mise dans le référentiel INS et l'appel une terre doit être automatique pour des usagers qui ont une INS avec un article INS de type NIA donc c'est des le NIA c'est un numéro identifiant à tente qui est donné à la personne lorsqu'elle en cours d'une articulation et qui se transforme en IR par la suite et là on se demande est-ce qu'il y a un appel unitaire qui se fasse un peu de manière automatique jusqu'à ce qu'on arrive aux matricules définitives de type NIA ça c'est sur la partie appel INS sur la partie traçabilité du retour c'est pareil on trace les appels à l'opération de vérification le retour OK ou KO et sur ce qui concerne la gestion du retour si jamais on a un retour OK sur une identité qui était présente dans sa base on va rétrograder le statut de l'identité si par exemple on était sur une identité qui est au statut qualifié parce qu'on avait fait appel au téléservice il y a 5 ans on avait vérifié l'identité on avait obtenu une identité qualifiée on a fait appel à l'opération de vérification on a eu un retour on va dégrader le statut de l'identité donc on va passer de qualifié à récupérer ou valider et on va supprimer ou invalider le matricule INS et l'OID et si le retour est OK c'est parfait il n'y a rien à faire ça veut dire que l'identité est toujours complète voilà alors je crois que j'ai pas mal parlé j'espère que c'était clair j'ai bien noté la question sur France Connect France Connect plus je vais vous renseigner là-dessus pour vous apporter des éléments au plus vite est-ce que avant que je laisse la parole à Yves est-ce que vous avez des questions particulières sur tout ce que je viens de vous exposer voilà je n'hésite pas à priori on n'a pas de questions dans l'utilité OK bon monsieur OK merci Margot je vais enchaîner sur la partie des applications comme je disais en introduction je suis chef de projet sur la partie des dispositifs médico-numériques et télé-consultation donc effectivement les deux applications que nous laissons voir ça va être sur ces deux référentiels donc je vais déjà vous montrer un petit peu pourquoi effectivement l'INS est incontournable dans tous les référentiels qu'on peut créer en ce moment je vous ferai un rapide débrief justement sur les projets de certification de conformité au niveau des dispositifs médico-numériques et de la téléconsultation ça peut effectivement vous concerner et puis nous verrons ensuite des cas d'usage sur la partie DMN et téléconsultation sur justement la partie INS donc en introduction donc les référentiels des dispositifs médico-numériques et qui s'appliquent principalement aussi au DMN de télésurveillance comme le futur référentiel de téléconsultation ce sont ce qu'on appelle des référentiels packagés ça veut dire qu'ils vont s'appliquer à des cas d'usage spécifiques donc cas d'usage pour les DMN donc avec un cas d'usage particulier sur la télésurveillance mais qui peuvent être très très généraux et puis sur la téléconsultation des cas d'usage un peu plus spécifiques donc à noter que c'est le référentiel des DMN donc c'est un référentiel qui est opposable et celui de téléconsultation le sera dans les prochains mois alors à quoi ils servent déjà en introduction c'est des référentiels qui sont opposables pour obtenir un financement c'est-à-dire soit un remboursement par l'assurance maladie quand on s'inscrit dans le droit commun en nom de marque ou en ligne générique soit des processus de financement de prise en charge anticipée ce qu'on appelle l'APECAN pour des dispositifs présumés innovants donc c'est-à-dire des DMN à visée thérapeutique ou ça peut être aussi des DMN de télésurveillance voilà tout ça dans l'objectif aussi de rentrer dans le droit commun quelques mois après donc dans tous les cas il y a effectivement une certification de conformité à obtenir auprès de de l'ANS donc le contenu de ces référentiels on l'a mis là à droite de la slide que vous pouvez voir donc si vous n'êtes pas familier avec certains logos on peut retrouver la messagerie sécurisée de santé l'annuaire avec le numéro RPPS Pro Santé Connect la PGSSI tout ce qui est sécurité le DMP des volets d'interopérabilité pour les comptes rendus de télémédecine pour la téléconsultation ou la télésurveillance et aussi une partie éthique mais voilà j'ai gardé le meilleur pour la fin le dernier gros bloc et c'est certainement donc le plus important c'est la partie INS la partie INS donc c'est incontournable pourquoi ? parce que déjà c'est un référentiel qui est opposable depuis janvier 2021 et puis fonctionnellement il faut évidemment identifier le patient de façon certaine pour pouvoir enregistrer ces données de santé que ce soit des données de télésurveillance ou autre il ne s'agit pas d'enregistrer des données sur un mauvais patient donc fonctionnellement évidemment c'est hyper important et surtout Margot l'a dit pour tout l'aspect interopérabilité c'est pas possible si on n'a pas identifié le patient de façon certaine avec c'est un identifiant national de santé donc tout ce qui est interopérabilité ça veut dire dépôt de déjà génération de de documents comme les comptes rendus de de télémédecine c'est dépôt dans le DMP c'est envoi de documents via la messagerie sécurisée de santé voilà et certainement bien d'autres donc voilà pourquoi l'INS c'est vraiment la partie centrale et c'est effectivement une des parties qui est vraiment dès la version 1 des référentiels que j'ai cité et qu'on qu'on a initié cette année voilà donc c'est aussi donc c'est c'est le plus important c'est aussi le plus gros le plus gros bloc des exigences et c'est aussi certainement celui qui pose le le plus de de questions des entreprises du numérique en santé parce que et surtout dans le cadre de la de la télésurveillance on verra que l'écosystème n'est pas forcément très mature d'où l'intérêt de ce genre de webinaire voilà donc et pour finir l'introduction donc pour l'instant voilà on va implémenter l'INS dans un maximum de logiciels grâce aussi à le programme Ségur qui est là pour apporter du financement pour le développement et puis nous c'est plus un mode de financement de remboursement des dispositifs médicaux ou des téléconsultations voilà mais il est bien évident que étant donné que l'INS est opposable d'ici quelques mois ou quelques années il y a des il y aura peut-être des sanctions qui seront à l'étude pour les les logiciels qui ne seront pas conformes au référentiel de l'INS voilà alors sur la slide suivante voilà pour un petit peu illustrer donc les les deux projets de certification voilà je vais faire assez bref mais pour donner un petit état des lieux sur la partie d'IMN on a commencé à travailler donc dès 2021 l'année 2022 a été consacrée donc à à l'élaboration de ce référentiel c'était principalement sur les autres blocs mais c'est vrai que sur la partie INS il n'y a jamais eu vraiment de questions puisque voilà on ne peut rien faire sans l'INS donc de toute façon un des messages clairs qu'on a dit c'est que même temps que le référentiel que ce soit celui de DMN ou de téléconsultation même qu'il n'est pas complètement défini les travaux sur l'INS vous pouvez vraiment démarrer sans tarder c'est quelque chose qui ne bougera pas voilà donc on a abouti donc en février 2023 à l'arrêté qui a permis de rendre opposable donc le référentiel des dispositifs médico-numériques et donc on a on a trois guichets donc deux qui sont ouverts en mode nominal c'est la partie de nom de marque et le Pécan Pécan qui effectivement peuvent intéresser peut-être des profils comme vous des startups puisque ça permet d'être financé avant de rentrer dans le droit commun quelques mois avant avec un mode de remboursement en accéléré voilà donc c'est un dispositif qui peut qui peut vous intéresser et puis prochainement pour tout ce qui concerne donc la télésurveillance sur l'IN générique c'est-à-dire qui concerne l'une des cinq pathologies qui sont insuffisance cardiaque insuffisance rénale insuffisance respiratoire le diabète et puis les prothèses cardiaques implantables voilà c'est un guichet qui va ouvrir en mode nominal dans les deux prochaines semaines voilà donc cette partie-là est bien avancée ce qui va permettre effectivement à tout l'écosystème de bien monter au niveau des développements pour l'INS principalement c'est vrai que sur V1 du référentiel des dispositifs médico-numériques l'INS on l'a gardé mais tout ce qui est DMP tout ce qui est interopérabilité qui a besoin de l'INS on l'a mis dans une version 2 voilà donc c'est vrai que des fois l'écosystème ne comprend pas pourquoi on doit mettre l'INS mais c'est vraiment une première marche pour pouvoir après imposer des fonctionnalités qui s'appuient sur l'INS et sur la partie donc téléconsultation j'en profite pour passer un message puisque ce référentiel est en cours de concertation depuis la la semaine dernière donc voilà si certains d'entre vous étaient impactés par la téléconsultation qu'ils n'hésitent pas à aller sur le site de l'INS ou de me contacter voilà je lui donnerai tous les tous les renseignements alors et c'est vrai que dans les travaux à venir il y aura aussi un référentiel packagé sur la téléexpertise donc voilà si certains d'entre vous sont aussi concernés n'hésitez pas à me contacter alors on va zoomer maintenant un petit peu que vous avez une idée générale sur ces deux projets on va un petit peu zoomer sur le cas d'un usage de l'INS alors tout d'abord sur la partie DMN télésurveillance alors l'un des l'une des questions principales donc je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Margot en fait tout ce qu'a dit Margot on va vraiment l'exploiter nous l'une des premières questions que doit se poser un logiciel de télésurveillance par exemple c'est est-ce que je dois être finalement référentiel d'identité ou est-ce que je peux être simplement esclave de l'identité alors tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec les appels aux téléservices la gestion finalement des statuts ça c'est valable pour un logiciel qui souhaite être référentiel d'identité mais c'est pas voilà c'est pas forcément le cas le cas d'usage alors c'est une question importante à se poser parce que en termes d'exigence derrière il n'y a pas le même travail à faire pour être pour être conforme il y a beaucoup plus de travail pour être évidemment conforme en tant que référentiel d'identité puisqu'il faut gérer les statuts il faut faire les appels au téléservice ainsi il faut avoir l'homologation CNDA au préalable donc voilà c'est très important alors comment répondre à cette question alors je peux que donner des pistes puisque c'est à vous les ENS à répondre à cette question mais les pistes c'est déjà à quel moment la création du patient se fait dans le process est-ce que déjà c'est fait dans le logiciel ou est-ce que justement c'est fait dans un autre logiciel comme la gamme comme on a parlé tout à l'heure Margot est-ce que je dois être déployé finalement dans un dans un système hospitalier ou est-ce que je vais être déployé dans un cabinet médical est-ce que dans ces cas-là j'ai accès dans le même domaine d'identification à un logiciel qui est déjà référentiel d'identité auquel cas je pourrais simplement récupérer l'identité auprès de ce logiciel référentiel d'identité voilà tout ça bien sûr dans l'idée de ne pas refaire deux fois tous les travaux d'identité au vigilance par les professionnels de santé voilà donc c'est vraiment des questions à se poser le plus en amont possible quand on crée un logiciel là on voit effectivement que nous quand on met en place des référentiels avec un écosystème où il y a déjà des logiciels existants c'est beaucoup plus difficile parce que les process sont déjà là il faut éventuellement les modifier donc c'est vrai que quand on est plus sur des fois de l'innovation avec des startups qui n'ont pas encore des fois tout développé c'est super intéressant de se poser toutes ces questions dès le début de la conception voilà alors tout à l'heure il y a eu une question de monsieur White qui demandait s'il était concerné par l'INS alors c'est aussi effectivement une question qu'on peut se poser c'est un petit peu plus exceptionnel mais on a été amené au niveau des dispositifs médico-numériques à se poser la question finalement est-ce que je suis concerné par l'INS auquel cas si je ne l'étais pas j'aurais pas besoin d'être en conformité avec le référentiel donc effectivement les deux points j'en profite pour un petit peu accentuer ce qu'a dit Marco les deux points importants c'est effectivement il faut que ça gère de la donnée de santé mais ça je pense que c'est vraiment un point tout le monde tous les logiciels doivent gérer de la donnée de santé et le deuxième point c'est est-ce que finalement il y a un accès par un professionnel de santé au logiciel puisqu'il ne faut pas oublier que toute la partie gestion de l'INS se fait par un professionnel de santé voilà donc effectivement dans certains cas exceptionnels on peut ne pas être concerné par l'INS et voilà ça reste en général exceptionnel et dans ce cas là je vous invite à nous à nous contacter pour bien valider ce point voilà donc un DMN il peut être soit esclave de l'identité soit référentiel d'identité soit éventuellement les deux puisqu'il peut être déployé autant auprès d'un système hospitalier il peut être déployé aussi en cabinet médical et d'un certain cas il peut être déployé avec une INS qualifiée disponible ou pas voilà donc tous les cas de figure sont possibles donc il faut bien réfléchir à tout ça alors si on est simplement esclave de l'identité c'est ce qui est marqué sur la slide on voit qu'il y a beaucoup moins de travaux à faire puisqu'il suffit effectivement de récupérer l'identité au sein de son domaine d'identification interopérable en HL7 ou en IHEPAM il n'y a pas de gestion du statut d'identité alors après les autres questions effectivement à se poser quand on est référent sur l'identité ça va être comment je vais faire l'appel au téléservice est-ce que ça va être par carte vitale ou par trait les deux sont possibles nous dans nos référentiels la partie des appels par trait est obligatoire et par contre on peut compléter par des appels par carte vitale ou non ça c'est effectivement aussi en termes de déploiement est-ce que tous les utilisateurs ont accès à des lecteurs de cartes vitales ou pas est-ce que le patient effectivement va être présent pour fournir sa carte sa carte vitale voilà tout ça c'est des cas des questions qu'il faut se poser avant de se lancer dans les développements et de toute façon nous au niveau de nos référentiels c'est des questions qu'il faut vraiment se poser en amont puisque après on a un système qu'on appelle de profil qui permet de savoir après justement en fonction des cas d'usage de savoir quelles sont les exigences qui s'appliquent ou pas voilà alors je ne sais pas s'il y a des questions sinon peut-être on les prendra à la fin on peut passer sur effectivement le cas d'usage de la téléconsultation alors il y a des cas d'usage effectivement je vais passer assez vite dessus où le patient par exemple va passer auprès d'un secrétariat et va pouvoir s'enregistrer et donc son identité nationale de santé va pouvoir être qualifiée auprès du secrétariat et quand il va faire sa première téléconsultation il aura déjà une INS qualifiée donc voilà ça c'est je dirais le cas idéal qui ne pose pas de problème donc la problématique supplémentaire de la téléconsultation c'est effectivement le cas où le patient n'est pas encore connu du logiciel lors de sa première téléconsultation donc là deux cas de figure c'est où effectivement la qualification de l'INS va être possible lors de la téléconsultation et donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'effectivement le professionnel de santé va prendre un petit peu de temps pendant la téléconsultation pour récupérer les traits qu'il y aura sur je dis souvent carte d'identité mais effectivement le terme c'est plutôt voilà un dispositif à haut degré de confiance voilà donc cette carte d'identité va être scannée pour que le professionnel de santé puisse vérifier les traits d'identité ou bien ça va être stocké aussi dans le dans le logiciel donc là il y a plusieurs cas de figure mais dans tous les cas voilà ça va être contrôlé par un professionnel de santé qui lui seul est habilité à qualifier l'INS voilà donc ou donc cette qualification de l'INS va être possible pendant la téléconsultation et auquel cas ça veut dire que le logiciel sera en mesure de faire toutes les fonctionnalités telles que dépôt de dossier dans le DMP envoie de de documents via la messagerie sécurisée de santé voilà donc toutes ces choses-là seront possibles à l'issue de la téléconsultation ou alors si ce n'est pas possible évidemment la téléconsultation pourra se faire mais il ne pourra pas y avoir de documents générés il ne pourra pas y avoir de documents déposés dans le DMP enfin voilà toutes ces fonctionnalités qui nécessitent de l'interopérabilité ne pourront pas ne pourront pas se faire voilà donc une fois de plus je pense que ça démontre un petit peu le fait que l'INS est vraiment incontournable et je pense qu'on pourrait on pourra dans les prochains mois prendre encore d'autres cas d'usage qui démontreront à chaque fois la même chose le fait que l'INS c'est vraiment s'il y a un développement à faire parmi tous ceux que j'avais cités de notre référentiel s'il y en a un vraiment incontournable et à faire c'est vraiment celui de l'INS voilà c'était le message que je voulais faire passer donc je ne sais pas s'il y a des questions particulières il y a quelques petites questions qui ont été posées pendant la prise de parole Yves donc elle est bonne pour vous deux parce que je ne sais pas vraiment qui peut répondre à chacune la première c'est une question existe-t-il des ponts entre les homogélogations DMP et INS ou est-ce que ce sont deux chantiers à mener en parallèle et plus précisément puisque donc Madame Othier on en a parlé hier c'est la question c'est est-ce que lorsqu'on complète un dossier pour le DMP ou pour l'INS on peut en profiter pour remplir le dossier pour l'autre est-ce que ce sont vraiment deux dossiers qui sont complètement indépendants là-dessus je crois que j'avais fait la réponse oui effectivement c'est deux démarches à mener c'est deux démarches distinctes à mener séparément enfin les travaux sont distincts entre les travaux sur l'INS et les travaux sur le DMP donc effectivement à priori il y aura effectivement deux dossiers à renseigner et je vois que pour l'autre personne tu as également répondu dans le chat oui je peux le redire du coup la question c'était qui doit vous contacter pour en première intention du coup si vous ne savez pas si vous êtes concerné ou non par l'INS en première intention je vous invite à regarder le parcours Génus vous verrez il y a trois petites questions pour vous aider à orienter vos réflexions et ensuite si jamais ça ne répond pas aux réflexions vous pouvez contacter le GEC le centre de service et là encore soit vous avez l'adresse sur le parcours Génus ou alors vous l'avez également dans le support qu'on vous projette l'adresse c'est tout au début donc merci est-ce que vous avez peut-être d'autres questions avant qu'on se quitte n'hésitez pas à prendre la parole au besoin peut-être peut-être on passe sur la dernière slide donc cette dernière slide elle va nous permettre à nous donc équipe innovation de voir un petit peu ce que vous avez pensé de cette formation de faire un retour à Yves et Margot merci d'ailleurs de nous avoir accordé une heure et demie de votre temps et donc du coup pour ça ce qu'on vous propose c'est de scaler ce petit QR code et de vous rendre sur le sur le sur le le lien qui est lié à ce QR code et qui va vous permettre de répondre au 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 sondage et donc du coup de nous dire quel est votre avis sur cette sur cette formation-ci je vais vous remettre dans le chat le lien je vais vous remettre le lien dans le chat voilà c'est un petit sondage qui va vous prendre deux petites minutes simplement pour nous tirer un petit peu en termes de notation ce que vous avez pensé de cette formation sachant que du coup on irait sans faire la question qu'on se connait qu'on a bien pris et qu'on voilà on revient vers vous avec la réponse au plus bien alors le lien que je vous ai mis dans la conversation vous voyez qu'il est un petit peu différent de celui qui est affiché à l'écran c'est parce que je viens de me recevoir que j'ai changé le QR code mais j'ai oublié de changer le lien donc prenez bien celui qui est dans la conversation ou le QR code j'ai bien noté les personnes qui nous aient demandé donc la vidéo et l'enregistrement et le support donc on revient vers vous très prochainement avec tout ça et avec également comme le disait Margot la réponse à la question qui a été posée plus tôt dans la session et merci beaucoup aux personnes qui remplissent le sondage encore une fois merci beaucoup IE et Margot pour cette formation et puis les personnes qui étaient présentes si vous avez d'autres questions plus tard dans la semaine ou sur le sujet INS n'hésitez pas à revenir vers nous par mail donc à revenir vers moi à l'adresse ANSino que vous devez avoir on se fera le relais bien sûr merci beaucoup en tout cas pour votre participation merci au revoir à très vite merci au revoir merci au revoir merci à l'adresse merci à l'adresse à l'adresse à l'adresse à l'adresse C'est parti !